C'est un truc que je ne savais pas avant. Je l'ai capté par hasard. Vous savez, on dit que quand on a les deux chars de vertes là sur une frame, les deux chars de vertes qui sont ici, là vous savez celle qui rehausse le cumul de corrosifs en plus, il faut avoir du corrosif à appliquer pour qu'il puisse fonctionner. Mais non en fait, cette arcane là les gars, elle suffit. Je n'ai pas de corrosif sur mon build, là je suis en full viral sur ce build là les potes, d'accord ? Et en fait, juste le fait de jouer avec cette arcane les copains, ça applique le corrosif nécessaire pour ce trip armure. C'est à dire que là, je prime, c'est à dire que je mets mon viral, j'augmente considérablement mes dégâts sur les cibles avec le viral, et j'ai en plus exposition en mêlée qui me permet d'appliquer le corrosif et qui me permet de strip armure grâce aux deux chars de vertes. Non mais écoute, c'est obvious mon primo et le fico, mais je ne l'avais pas capté ce truc là. Mais du coup, les gars, ça rend les dualicores encore plus pétés que ça l'était avant. Ça c'est incroyable. Là j'ai fait un setup, je n'ai pas mis d'identifaction parce que c'est pour aller faire... Je l'ai testé sur la cascade, d'accord ? Et du coup maintenant en fait avec ça, juste avec ce setup là les gars, en fait on peut éclater tout ce qui se trouve dans la cascade sans problème. Alors on a juste un petit souci. On a juste un petit souci maintenant, c'est... Il y a eu un changement sur les tracks. Quand il passe en fantôme, il ne garde pas les stacks de viral. Est-ce qu'il y a une arcane mieux que fusion ? Pour tuer plus facilement... C'est compliqué. C'est compliqué cette histoire. L'arcane fusion, en fait vous faites des dashs les gars, ça applique du feu en plus et vous tuez plus facilement le fantôme du tracks. Donc là je vais partir tout seul en cascade pour vous montrer. Donc là j'ai stacké le maximum de... J'ai stacké tout ce que je pouvais avec l'arcane melt. Pendant 15 secondes j'ai une hausse de dégâts grâce à ça. Là j'ai monté en x12. J'ai déjà activé mon incarnon sur... Voilà, hop, je détruis ça vite fait. Là je suis en madurai donc... Je suis en madurai donc c'est ok. Là vous voyez je tue très facilement tous les trash, tout ça, même si je n'ai pas l'antifaction je m'en fous. C'est ok. Il faut que je fasse attention, voilà. Si j'ai besoin d'une hausse de dégâts, j'ai mon elmine de couleur veau les copains. Là je suis en full puissance avec l'elmine de couleur veau. Je joue pas les modes glad, je n'ai pas du tout les modes gladateur. Donc là vous voyez ça fait du gigacrit assez énervé. Si vous voulez faire toute la map solaire les gars avec ce setup que je vous montre là, vous pouvez. Vous pouvez sans problème, sans problème. Ça c'est vraiment, c'est le feu les gars. Vu qu'il veut faire tout le jeu avec ça il peut. Il faudra juste qu'il adapte les éléments selon les boss. Il y a des boss les gars où il faut jouer en... en corrosif ou en radiation, ça dépend. Il y a un troisième point qui va arriver. On s'amuse à tuer un peu tous les ennemis. Je repasse en... Je réactive mon couleur veau. Pour faire du giga dégâts, voilà. Le problème c'est que là je les tue trop facilement pour que vous puissiez voir le strip armure. Là il y a un track, est-ce qu'on le verra ? Ouais on n'a pas le temps de le voir, je le tue trop vite. On a le troisième point qui vient d'arriver. Et je pense qu'avec un setup comme ça les gars il y a quand même moyen de pouvoir pousser la cascade. Alors ce qui est bien c'est quand on essaye de faire vaniche un peu toute la carte. Les deux points sont terminés, il ne reste que celui-là. Le prochain point est déjà arrivé mais je reste protégé celui-là vite fait. Tu galères à tuer les tracks en late parce que tu vises... Ouais il faudrait que je vise la tête. Il faudrait que je vise la tête comme ça. Ah oui c'est vrai que tu m'avais montré... Alors je vois ce que tu veux dire. Le fait de mettre le... Il faut cibler un petit peu plus haut que la tête pour pouvoir plus facilement toucher la tête du tracks. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas bête ce que tu dis là. C'est pas bête. Fais une démo sans mode si tu tues trop vite. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est en mode juste pour montrer que le corrosif les gars il s'applique quoi. Allez on fume tout le monde. Là l'épitaph il sert à rien poteau. Et là c'est juste les ralentir pour... En fait là l'épitaph les copains n'est plus une contrainte. L'épitaph n'est plus une contrainte. Vous voyez là en fantôme il n'est plus le ralentissement de l'épitaph. C'est juste du contrôle maintenant. C'est juste du contrôle. C'est la glace que tu mets, ça augmente l'épitaph. Le statut de glace qu'il met va ralentir les ennemis et va en plus améliorer tes crits sur la cible. D'accord ? Donc c'est juste pour ça que c'est intéressant. Mais si tu ne la passes c'est vraiment pas... C'est pas le plus important on va dire. Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire les gars. Le problème c'est que là les points qui apparaissent normalement c'est cette salle là qui devrait se remplir mais là en fait c'est la prochaine salle qui se remplit. Donc ça c'est problématique. Vous voyez on a déjà fait cette salle. C'est à nouveau cette salle là qui est en train de s'activer. C'est pas dans l'ordre là. On voit le... A côté du PSU2 les gars on voit que la barre d'armure elle diminue au fur et à mesure mais bon je ne le fais pas assez. Il meurt beaucoup trop vite pour qu'on puisse le voir. Même sans buff ça ne marche pas de ouf. A mon avis il va arriver là-bas. Ah il est là. Il est déjà là. Ok. Ah la qualité de retour. Ça se fait solo les gars. Là cette compo là elle se fait solo. Je pourrais rester là. Je suis parti pour rester... Bon il faudrait que j'y passe un peu plus d'une heure. Mais là j'ai mon setup. Je sens qu'il a besoin de rien quoi. Je peux enchaîner le level cap là sans problème. Il faut juste que je sois pas... Je panique pas si je vois le track. C'est l'acolyte. Et que je le fume rapidement. Dès que je vois des packs. Je vois les ennemis. Je dégrossis les packs à chaque fois. Dégrossir c'est à dire de toujours laisser la salle clean. Mais là la compo elle est balèze. Elle est giga balèze les gars. Je trouve qu'avec l'arcane melt ça va mieux. Merci aux frérots TX de m'en avoir parlé. Parce que j'aurais pas tiqué dessus tout seul. Je vais juste quitter les amis. La compo est bonne. Je vais juste faire ce tracks là parce qu'il est juste à côté. La compo est bonne. Elle est très très bonne. Je pense que le prochain level cap cascade les amis. Ça va être cette compo là. Dualicor en viral. En viral contre les Grineers. Ces corpus joueraient différemment. Viral contre les Grineers. Et ça rend super bien. Et ça les gars. N'importe quel mode de jeu. Même peu importe lequel. Même si je prends pas H. Même si je prends pas H. Même si je prends Octavia. Peu importe. Vous pouvez y aller avec ça. Mais sans soucis. Vous avez le strip armure directement avec les shards. Est-ce que ça suffit le viral et le corrosif avec l'arcane. Pour aller faire Tag Fur. Les mobs ils sont directement level 200 et quelques. Fast Travel. Tag Fur. Ah bah en plus il me restait une cellule de Netra à faire. Allez je vais la faire vite fait. Je vais la faire vite fait les gars. Je vais la faire en solo juste pour tester le build. Ah les gars c'est trop fort. Hop. Je fais ça. Et là normalement je peux tuer tous les ennemis. Je peux tuer tous les ennemis sans problème. En fait c'est tellement puissant. Même si c'est pas le bon élément les gars. On veut pas venir ici en viral à la base. Pour faire le max damage. Mais en fait c'est tellement violent. C'est tellement violent que tu peux te permettre en fait. Tu peux te permettre. Tu vois là on est. Ils sont level 220 tu vois. Tu peux te permettre de venir comme ça. Donc là j'active. J'active mon couleur veau. Je remonte mon combo les gars. Il est plus du tout monté. Vu que j'ai pas touché d'ennemi depuis un moment. Et là tous les mobs. Vous éclatez tout. Tout de suite. En sachant que c'est pas le bon élément les gars. On veut pas jouer en viral ici normalement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous remonte le build après les gars. De toute façon même si vous avez pas de revenus. C'est pas grave. Là c'est parce que je voulais tester un revenus en même temps. Hop. Termine ça. Bon vous voyez qu'on tue. On tue tout assez facilement. On a fait 166 kills pour le moment. Ils sont 220 plus les gars. Ça marche de fou. Le cerveau cosmitisme. Vous connaissez ? C'est moi. Excellent. Excellent. Excellent tiktoker aussi. Excellent tiktoker aussi. Du coup je suis pas concentré là. Mais non. Mais non j'ai lose. Ah c'est bon j'ai réussi à me raise. Ah la chance. Et ouais il faut pas mourir ici. C'est bon j'ai réussi à me raise. Heureusement heureusement. Il y avait un mob qui avait été strip avant. C'est un merde là. Oh vous voyez les gars ça s'est fait très facilement. Très simplement. Du alicor super cool. J'ai eu aucune charde. Aucun fragment cette semaine les potes. On va voir si la dernière donne un fragment. Zéro charde les copains. Et oui toujours activer le deuxième pouvoir. Alors il y a deux écoles. Il y a ceux qui jouent avec l'arcane grace. Donc du coup ils jouent plutôt énergie rouge. Pour avoir plus de profondeur de pv. Et du coup ils ont la régénération de pv avec l'arcane grace. Ou alors buff d'armure. Et énergie blanche. Et avec ça poto déjà tu vas beaucoup moins mourir.